Le ministère de l'Enseignement supérieur a organisé ce vendredi 29 octobre 2021 à Matam, un CRD sur l'Université Soleil Mognon. La présentation du projet de préfiguration de l'Université Soleil Mognon de Matam par le recteur de l'Université Cheikh Antegop et son équipe, le recueil des observations et attentes des élus locaux et des membres du Comité Régional de Développement et de tous les acteurs qui peuvent ou qui interviendront dans ce projet. L'identification et la levée des contraintes majeures, la mise en place d'un comité régional de pilotage et de suivi et enfin l'implication et l'appropriation du projet par les populations. L'Université Soleil Mognon de Matam, une université avec des filières de formation adaptées aux réalités du monde d'aujourd'hui. La future Université Soleil Mognon de Matam, axée sur l'histoire et la culture, offrira un projet académique en parfaite adéquation avec les besoins de la région, du pays et du monde. Il faut comprendre que les paradigmes en matière universitaire ont beaucoup changé. Il y a eu des mutations extraordinaires liées au développement du multimédia et des ressources Internet. Avant, les universités avaient de fait le monopole des connaissances. Maintenant, les connaissances sont dans le domaine public. L'étudiant peut en savoir plus que son professeur. S'il est curieux, s'il est préparé, parce qu'il y a aussi un peu de tout sur Internet. Mais s'il est préparé, il peut tout à fait, et bien encadré par son professeur, par ses professeurs, il peut tout à fait lui-même apprendre beaucoup de choses à son professeur. Il s'agit de faire confiance à la jeunesse, il s'agit de faire confiance aux étudiants, pour les encadrer proprement et de leur faire réaliser toute leur potentialité individuelle. Un projet salué par les populations de la zone. ... pour la reconnaissance de la science comme levée incontournable pour le développement de la population. A côté des enjeux historiques, il y a beaucoup d'autres enjeux. Il y a l'enjeu de la transformation des produits primaires. Et quand on parle des produits primaires... Le CRD s'est félicité de la qualité du travail de l'Université Cheikh Ante Diop, à qui son Excellence M. le Président de la République avait confié la tutelle académique de l'Université Souleymanienne de Natam. C'est pour moi aussi l'occasion de féliciter le recteur pour la qualité de son management dans le respect des délais fixés par le Président de la République. Le rapport a fait des propositions concernant les thématiques qui vont être couvertes dans nos programmes d'enseignement et de recherche, mais également concernant des thématiques plus transversales, comme la question des sites, la gouvernance, la pédagogie, les formes d'apprentissage, qui vont se faire probablement en hybrides, combinant le présentiel et le distanciel. Le démarrage des cours de l'Université Souleymanienne de Natam est prévu pour fin 2024. Le CRD a vu la cohérence qui consistait de faire de l'Université de Natam une université multi-sites et s'est appropriée la proposition de faire démarrer l'Université de Natam à partir d'octobre 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada